Jugé raciste, cette attraction va être modifiée dans les parcs Disney du monde entier. Le groupe est régulièrement accusé de véhiculer des stéréotypes racistes. La magie de Disney serait-elle de plus en plus inclusive ? Comme le rapporte le Los Angeles Times, le groupe s'apprête à modifier son attraction, le vol de Peter Pan, dans ses six parcs à thème afin de corriger des stéréotypes jugés racistes. Créé au sein du premier Disneyland qui a ouvert en 1955 à Anaheim, en Floride, Etats-Unis, ce manège dépeint en effet Lily la Tigresse et d'autres Amérindiens d'une manière controversée. Et pour cause, assis en tailleur autour d'un feu de camp, il présente un nez protubérant et des coiffes à plumes exagérées. Nous apprenons en permanence. Les concepteurs ont une longue tradition de mise à jour et d'amélioration des attractions pour les garder actuelles et pertinentes, explique le groupe dans un communiqué. Nous estimons que nous apprenons en permanence. Lorsque nous découvrons de nouvelles façons de mieux délivrer nos histoires à nos visiteurs, nous apportons des modifications réfléchies. Dans la nouvelle scène, d'ores et déjà installée en Floride, Lily et sa grand-mère jouent un rôle plus important en dansant autour du feu tandis que des musiciens jouent du tambour en arrière-plan. Une prise de conscience progressive. Les stéréotypes racistes qui entourent Peter Pan ne sont pas propres à Disney puisqu'ils remontent aux œuvres originales. Écrits par James Matthew Barry au début du XXe siècle, la pièce Peter Pan et le roman Peter et Wendy utilisaient de nombreux termes péjoratifs pour décrire les tribus amérindiennes, comme « peau rouge » et « sauvage ». Un vocabulaire que l'on retrouve dans le dessin animé, sorti en 1953, et dans lequel on peut notamment entendre la chanson « Pourquoi sa peau est rouge ». La polémique avait été ravivée en 2015 lorsque l'actrice blanche Rooney Mara a été choisie pour incarner Lily la tigresse dans le film Pan. Un message d'avertissement. Conscient de la violence de certaines de ses représentations, Disney a tenu à faire amende honorable. Depuis 2020, le groupe affiche le message d'avertissement suivant lorsqu'on lance le dessin animé sur sa plateforme de streaming, cette œuvre comprend des représentations datées et ou un traitement négatif des personnes ou des cultures. Ses stéréotypes étaient déplacés à l'époque et le sont encore aujourd'hui. Dans le film live-action Peter Pan et Wendy, sorti en 2023, le personnage de Lily la tigresse a gagné en profondeur. Étant précisé que, cette fois, le rôle a été attribué à l'actrice autochtone Alissa Wapanatak.